Qui va succéder à Amandine Petit ? Dans un zénith de camp plein à craquer et soumis au pass sanitaire, la soirée du concours Miss France 2022 a débuté sur les chapeaux de roue, ce samedi 11 décembre. Placée sous le signe des comédies musicales, la compétition s'est ouverte sur un tableau consacré au Roi Lion, pour lequel les jeunes femmes étaient accompagnées d'un chœur gospel. Elles ont ensuite défilé au rythme des plus grands spectacles musicaux tels que Saturday Night Fever, Mary Poppins, West Side Story, Chantons sous la pluie ou encore La La Land. A l'issue de ses premiers passages, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, a annoncé le nom des 15 reines de beauté qui sont restées en course pour la victoire finale. Le destin de ses Miss avait déjà été scellé avant le début de la compétition puisqu'elle avait été présélectionnée par un jury composé de partenaires de la société Miss France après un entretien qui s'est déroulé ce mercredi 8 décembre. Ainsi, les 15 candidates étaient Miss Languedoc-Roussillon, Miss Tahiti, Miss Pays de la Noire, Miss Côte d'Azur, Miss Martinique, Miss Normandie, Miss Ronald, Miss Lorraine, Miss Réunion, Miss Alsace, Miss Norpa de Calais, Miss Guyane, Miss Corse, Miss Aquitaine, Miss Île-de-France qui remportera la couronne parmi les cinq dernières Miss. Une fois qualifiées, les Miss restantes sont retournées sur scène pour défiler de nouveau. Elles ont ainsi rendu hommage au film Chicago. A la fin de leur passage, le présentateur a révélé le nom des cinq dernières Miss encore en lice, choisies par le vote du jury et des téléspectateurs. Et les cinq dernières candidates qui vont se disputer la couronne de Miss France 2020 de son Miss Martinique, Miss Alsace, Miss Île-de-France, Miss Normandie, Miss Tahiti Amandine Petit va donc pouvoir profiter de son titre pendant encore quelques minutes. Celle qui avait été élue Miss Normandie avant de décrocher le titre de Miss France 2021 le 19 décembre 2020 sur la scène du Puy-du-Fou en Vendée, a vécu une année bien remplie. Après sa victoire, elle a enchaîné les apparitions médiatiques, est devenue l'égérie de la marque de luxe Festina, mais également l'un des visages des 109 Mariannes dévoilées par Marlène Schiappa lors de l'inauguration d'une exposition au Panthéon. Au mois de mai 2021, elle a participé au concours Miss Universe mais a finalement terminé la course dans le top 21. Sur les ondes d'Europe 1 ce 10 décembre, elle a déclaré qu'elle avait vécu une année forte en émotions, mais s'est dit ravie de céder, est sa place. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501